Bonjour, je m'appelle Alice Yénaz, je suis comédienne et mannequin à Paris et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les plus beaux rooftops de Paris pour passer un sublime été 2022. Tout d'abord on va commencer par un de mes endroits préférés, c'est La Perruche. C'est au-dessus du printemps homme, dans le 9e arrondissement. Vous allez voir, c'est la plus belle pour moi des terrasses rooftop, la plus chic en tout cas. C'est un petit peu compliqué d'avoir une table, mais persévérez, vous pourrez peut-être avoir une table au restaurant, vous pouvez dîner comme déjeuner. Donc on vient de commander nos petits plats, je me suis pris une citronade hyper fraîche. C'est hyper bon, ça réfléchit, ça fait du bien. On a pris du thon un petit peu pissé avec des avocats, un peu pomme de terre quand même. Ça fait pas de mal. Et ici on a pris une petite salade artichaut avec des tomates, du parmesan, quelque chose de très frais. Ce qui est hyper agréable ici, c'est qu'ils te servent le pain avec l'huile d'olive à côté. On est vraiment dans cette vache méditerranéenne. On a une ambiance, c'est très dolce vita, élégante, tellement élégante qu'il y a beaucoup, beaucoup de VIP. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a croisé les marques. Voilà, juste ça. Maintenant, on va profiter de ce délicieux repas. Je vous laisse admirer. Pour moi, le plus de la perruche, c'est que vous pouvez bien évidemment manger au restaurant, mais il y a également des petites tables cachées tout autour de la terrasse. Vous avez un peu plus d'intimité et des vues différentes à chaque endroit, exceptionnelles. Et ça va être un moment fou. Le soir, après le dîner, vous pouvez écouter de la musique, boire un petit cocktail et apprécier la vue de Paris, qui est absolument sublime, vide ici. Si malheureusement, vous n'avez pas pu avoir une réservation, vous pouvez quand même prendre un beer au bar à partir de 4 heures et profiter de la vue. J'adore venir à la perruche parce que ça me rappelle la Méditerranée, ça me rappelle mon enfance. Et ici, je suis totalement dépaysée. J'ai le chic de la Côte d'Azur et la vue sur la tour Eiffel. Je profite, le lieu est sublissime, les plats sont colorés, la décoration est folle et à chaque fois, je passe un très très bon moment. Maintenant, notre prochaine destination, nous allons aller au Perchoir, dans le marais. C'est juste au-dessus du BHV, on est en plein cœur du marais, c'est sublissime. Pour boire un verre et prendre quelque chose à piquer, à grignoter. L'ambiance est totalement différente ici, c'est beaucoup plus chill, on peut venir en vêtements beaucoup plus casual. Vous allez pouvoir apprécier la vue à l'heure du coucher de soleil, c'est juste incroyable. Vous avez vu sur la tour Eiffel, la Seine, l'hôtel de ville. On est dans une ambiance beaucoup plus décontractée, également méditerranéenne, mais là, on est vraiment dans la vape marseillenne. Maintenant, nous sommes au Créature Paris, juste au-dessus des galeries Lafayette. Il y a une terrasse hyper ensoleillée, on a la vue directe sur l'Opéra Garnier, c'est comme si on y était. On va découvrir ici un rooftop très sympathique, avec plusieurs choses, plusieurs surprises. C'est-à-dire que déjà, le menu est 100% végétarien. Vous pouvez venir pour le petit-déjeuner, il y a des pâtisseries, il y a plusieurs choses à manger. Et l'ambiance est méditerranéenne. J'adore le chef, donc j'ai hâte de découvrir enfin ce rooftop Créature. Pensez à réserver, surtout pensez à réserver. Et comme vous pouvez le voir, on a une vue magnifique sur Paris, il fait beau. Vous avez l'Opéra Garnier juste ici. La décoration est assez spéciale, ils ont tout chiné dans une brocante. L'ambiance ici est un peu plus détendue, vous pouvez venir comme vous êtes, tranquille, avec vos amis. Donc là, nous sommes au Créature, le rooftop. L'ambiance est totalement différente par rapport à la perruche. Ici, l'ambiance est beaucoup plus décontractée au Créature Paris. Avec cette vibe pop culture, et on se sent vraiment comme dans un club de plage. Maintenant, on va aller en plein cœur de Montmartre à l'Hôtel Rochechoir. On change complètement d'ambiance. C'est une boutique hôtel au cœur de Montmartre, et vous avez une vue sur le Sacré-Cœur et sur Montmartre. On a une décoration art déco, sublissime, beaucoup plus intimiste, il y a moins de monde. On peut commencer à aller à ce rooftop à partir de 5h30. Vous n'avez pas besoin de réservation pour y aller, juste profiter de cette ambiance artiste en plein cœur de Montmartre. Le plus de ce rooftop pour moi, c'est qu'il y a toutes ces herbes aromatiques. Et vraiment, à chaque fois qu'on passe, on sent la lavande, le thym, le romarin. Et vraiment, ça donne une bouffée d'air frais à Paris. Et moi, j'adore, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un petit jardin. Et en même temps, j'ai la vue sur le Sacré-Cœur, donc quoi de mieux. Donc voilà, je vous laisse découvrir toutes ces terrasses, tous ces rooftops. Profitez-en bien, profitez de l'été à Paris. On n'y pense pas, c'est vraiment un endroit magique, l'été Paris. Et n'hésitez pas à nous dire laquelle vous avez préféré. On a très envie de savoir. Laissez un petit commentaire et on se voit très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada